Musique Et bonjour à tous, bienvenue les amis pour ce nouvel épisode sur Two Point Hospital. J'espère que vous allez bien, que vous avez enfilé votre blouse blanche. Et on se retrouve du coup, donc, troisième hôpital. Vous le voyez, j'ai trois étoiles sur les deux premiers. Et d'après ce que j'ai pu voir dans les commentaires et de ce que vous avez pu me dire, un élément qui est très important. Vous m'avez dit, voilà, dis-toi et prépare-toi surtout que les prochains hôpitaux pour avoir les trois étoiles, ça va être du gros tryhard. Et il va y avoir une difficulté qui va vraiment, vraiment augmenter. Donc, on va du coup prendre connaissance un petit peu du nouveau contenu qu'il peut y avoir dans cet hôpital. Mais je pense que je ne vais pas forcément à chaque fois vraiment tryharder comme un gros porc. En tout cas, tant que je peux le faire, je vais essayer d'avancer un petit peu parce que les trois étoiles me permettent de débloquer des éléments. Mais sinon, on va plutôt essayer de débloquer des hôpitaux et des nouveaux éléments. Parce que ce qui est intéressant à voir en vidéo, c'est les nouveaux éléments à voir en fait. Ce n'est pas forcément de jouer cinq heures hors caméra. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Bref, développement du personnel. Donc, on va pouvoir effectivement former et promouvoir nos médecins. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Lorsque quelqu'un a suffisamment d'expérience dans son travail, il peut être promu après une formation. Les membres promus sont plus efficaces et peuvent apprendre de nouvelles qualifications. Il y a cependant de grandes chances qu'ils exigent une augmentation. Ce qui est plutôt logique, c'est comme IRL. Tout d'abord, vous devez obtenir une licence de formation. Le ministère de la santé de Two Point a promis de nous fournir cette licence. Si nous pouvons ici, à Fluttering, notre désir... C'est bizarre la phrase. Le ministère de la santé a promis de nous fournir cette licence. Ah non, si nous prouvons ici... Ah d'accord, notre désir de faire passer le bien-être de notre personnel avant tout. Et on sait que le bien-être du personnel, c'est quelque chose de super important. Donc, on va faire quelque chose. Petite pause rapide. Ici, ils ont une petite balade. Très très bien. L'entrée principale est ici. Ici, ils ont un autre petit espace de balade. Un chemin jusqu'à un autre petit espace ici. Très bien. Plein de petites belles maisonnettes. Donc, on voit qu'on a un terrain ici à 50 000. Un terrain à 50 000. Un terrain à 40 000. C'est marrant, c'est la numérotation des terrains. Terrain 4. Terrain 2. Terrain 5. Terrain 3. Il manque le terrain 1. On est d'accord. What ? Le terrain 1 ? Je ne l'ai pas vu. Bon, après, tu me diras. Pour l'instant, ça entre peu et pas d'importance. Ouais. Bon, ce n'est pas trop grave. En tout cas, voilà. On sait qu'on va devoir, aujourd'hui, travailler vraiment sur la formation, très clairement, de nos amis les médecins. Donc, ça, ça va être relativement important. Forcément, c'est ça que je voulais voir. Hop là. On va essayer de le recentrer un petit peu plus, quand même. Avoir quelque chose d'un peu plus sympathique. On va embaucher tout de suite un assistant. Qu'est-ce que tu veux, toi ? C'est quoi ? Service à la clientèle. Ok, donc, lui, il est beaucoup plus cher, mais il a un très, très bon... Enfin, elle a un très bon service client. Et Dieu sait, Dieu sait que c'est important que tout le monde se sente bien. Alors, je ne vais peut-être pas paralyser ici et condamner ces salles-là. Voilà. Et donc, alors, au niveau des quêtes, je ne vais pas regarder. Faire passer l'hôpital niveau 4, embaucher 7 personnels et avoir un bon moral au niveau des personnes. Et effectivement, le moral, on sait qu'il va être très important. Alors, ici, à droite, je pourrais potentiellement mettre des toilettes. Donc, hop, hop. Et autre élément important qu'on a pu constater, c'est que la décoration dans les salles est aussi très importante. Donc, ça, pour moi, c'est un élément qui est primordial. Donc, première chose que l'on va faire... T'es qui, toi ? Ah, diagnostic ! Ah, mais je n'ai pas de médecin ! Ok, attends, on va faire juste une pause. On va recruter un médecin et je voudrais voir pour l'affecter aussi. On va y donner quelques conseils sur les affectations très importantes. Médecine générale, traitement, motivation. Alors, c'est bien d'être motivé, mais c'est peut-être mieux d'être, on va dire, efficace. Donc, si je clique sur la salle, j'ai statistique, que, info. Très bien. Changer le nom de la salle. Donc, ça, on s'en fout. Élément, modifier, fermer, vendre, haute, copier, personnaliser. Personnaliser les murs et les sols. Ah ! Ah ! Ok, 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 très bien. Ce n'est pas ce qui m'intéresse dans l'immédiat, mais bon. Ici, on voit qu'on a le docteur Gary Larder qui est dans la salle. C'est moi qui l'ai posé manuellement. Et donc, ici, satisfait de sa paye, je peux l'augmenter manuellement, peut-être, je ne suis pas sûr. Humeur, start, journal. Attraper, virer, faire une pause, négocier le salaire, emploi et personnalisation du personnel. Attribution des postes. Ça, ça me paraît intéressant et c'est justement un des conseils que vous m'avez donnés lors du dernier épisode. Ici, vous pouvez vérifier quelles tâches conviennent le mieux à votre employé. Mais aussi contrôler qui est autorisé à effectuer certaines tâches. D'accord. Donc, par exemple, ici, bureau du généraliste autorisé. Psychiatrie, il n'a pas les qualifications. Clinique Superlux autorisé. Et labo Marmiton autorisé. Ce qui peut valoir le coup à terme, ici, ça va être de gérer, en fait, tous les médecins et de les affecter. Par exemple, notamment quand j'aurai débloqué un psychiatre, de l'affecter uniquement en psychiatrie et ne surtout pas le permettre d'aller dans un bureau généraliste ou quoi que ce soit. Donc, effectivement, là-dessus, merci pour le conseil. Merci pour le conseil qui vaut de l'or. Parce que c'est effectivement très important. Non, ici, je ne peux pas. Donc, on annule. Interrompre. Voilà. Donc, effectivement, c'est vrai que ça, c'est un élément qui est important et vous m'en avez parlé. Et maintenant que je le vois, je me dis très, très bonne chose. Très, très bonne chose que je n'avais pas pris en compte. On ne va pas se mentir. J'ai fait des micro-chiottes. J'ai fait des micro-chiottes. Voilà. Une petite plante ici, en plein milieu. C'est magnifique. Niveau de prestige, augmenté. Et la petite dame, ici, il lui faut une salle de réveil de ce que je vois. Ok, alors, faire attendre le patient. On va faire juste une petite pause, histoire d'avancer très rapidement sur des éléments importants, comme avoir... Non, je ne peux pas le mettre ici. Fuck you ! Non, je ne peux pas. Ben, écoute, on va faire deux petits bancs ici. Est-ce qu'on peut mettre un distributeur ici ? Non, le truc est beaucoup trop gros. Ce n'est pas grave. Un extincteur, il rentre. Voilà. Une plante verte. Non, on va changer un petit peu. On va mettre un présentoir. Voilà. Et on va recruter, du coup, donc, pas un assistant, mais un agent de maintenance. Et je pense que les agents de maintenance, c'est pareil. Je vais pouvoir les affecter pour qu'il y en ait un qui ne fasse que du ménage, un qui ne fasse que de la réparation. Et ça me paraît... Ça me paraît très important. Ça me paraît très, très important, pour le coup. Donc, c'est quelque chose qu'on va vraiment travailler dans cet épisode, histoire qu'on ait quelque chose de... Voilà, de vraiment nickel à ce niveau-là. Alors, non, ce n'est pas assez grand. Il faut que ce soit du 4. Voilà, comment je fais pour l'agrandir ? Voilà, très bien. Paf. Le bureau, on va le mettre ici. Ça, on va le mettre devant le bureau. Ce n'est pas grave, à la guerre comme à la guerre. Voilà. Ça, c'est parfait. La petite plante verte qui va bien. On valide et on recrute bien évidemment l'infirmière qui va avec. Alors là, on est sur du zéro partout. Et allez, il se trouve que gestion des salles communes, elle a les capacités pour. Très bien. Donc, on l'a vu ici. Donc, c'est là, au niveau des emplois. Je peux changer ? Non, ici, je n'ai que les infirmiers. Je peux filtrer ou pas ? Oui, ok, super. Donc, les médecins, les infirmiers. Donc, effectivement, ici, je peux changer. Cardiologie, diagnostic général, pharmacie. Très bien. Donc ça, on verra pour gérer ça un peu plus dans le détail. Lorsque l'on aura un petit peu plus d'éléments. Enfin, un petit peu plus de salariés surtout. Pas un peu plus d'éléments, mais surtout plus de salariés. Hop. Et voilà. Un encas. Voilà. On enlève la pause. C'est parti. Roulez jeunesse. Allez. Espérons que tout se passe bien. Lui, il lui faut une salle de diagnostic que je n'ai pas encore, qu'on va faire juste ici à côté. Diagnostic général. Non, c'est une salle de pharmacie qu'il lui faut. Eh bien, écoute. La salle de pharmacie, c'est du 3 par 3. Voilà. Dans quel sens ça se met, ça ? Je crois que ça se met dans ce sens-là. La petite plante. Qui va bien ? La validation. Tout va bien. Donc, c'est là où on va commencer à la jouer un petit peu plus fine. Oh putain. D'accord, d'accord. Donc là, en gros, les infirmiers que j'ai, ce n'est pas la grande joie. Ce n'est même pas top du tout, pour être honnête. C'est pas cool. Et ici, je ne sais pas si je peux mettre... Si je mets un banc, ça bloque le passage où les gens peuvent passer ici. J'ai l'impression qu'ils peuvent tout de même passer. Très bien. Ah, voilà. Donc, embauché. On va le mettre ici. Et là, on va faire pause. Donc, toi, ici, on a vu qu'elle avait la compétence pour la gestion des pharmacies. Donc, on va aller là-dedans. Et on va lui dire, toi, ma petite dame, tu ne vas faire que de la pharmacie. Je ne veux pas du tout que tu t'occupes de cette salle-là. Et lui, il a traitement... Traitement plus ce truc-là. Donc, on va lui enlever la pharmacie, histoire que les deux se complètent bien. Voilà. Ensuite, lui... Attraper ici. Voilà. Donc là, on rentre un peu plus dans une dynamique de micro-gestion. Hop. Et toi, tu vas ici. Très bien. Hop. Si j'enlève la pause, normalement, on devrait avoir quelque chose de pas trop mal. Ok. Très bien. Diagnostic général, c'est quand même une des salles les plus importantes. Donc, on va la faire tout de suite. Par contre, on va mettre la porte ici. Hop. Voilà. Et voilà. La petite plante verte qui va bien. Parfait. Et on valide. Nickel. 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 Ok. Donc, on va regarder, bien évidemment, pour recruter très rapidement du personnel supplémentaire. En tout cas, c'est vrai que les conseils là-dessus étaient vraiment très importants par rapport à ce que vous avez pu me dire. Parce qu'on est effectivement dans une dynamique qui est très importante. Sur... Améliorer les maintenance. Améliorer les machines. Ah. Lui, il fait de l'amélioration de machines. Lui, il fait de la maintenance. Donc, réparer les machines. Donc, je vais enlever la réparation des machines de celui-ci pour que lui soit vraiment focus là-dessus. Et après, le reste, pour l'instant, on le laisse comme ça. Ok. Très bien. Enfin, je pense que c'est très bien. En tout cas, voilà. On est vraiment sur une... Entre guillemets, une gestion un petit peu plus détaillée. Mais à mon avis, plus correcte aussi. Bah voilà, de ce qu'il faut que l'on fasse, on va dire. Dans les grandes lignes. Pour espérer, bien évidemment, que les choses se passent bien. Il va falloir que je rajoute des poubelles aussi. Parce que les poubelles, ça va être assez important. Hop, 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 et hop. Voilà. Donc, une grande salle qui permet du coup à tout le monde de patienter gentiment. Alors, il va falloir que je mette quelques petits posters, quelques petites plantes un peu partout. Bien évidemment, on a vu que l'environnement est un élément très important d'un hôpital. Donc là, toutes mes salles sont ouvertes. Sans jeu de mots pourri. Ok, très bien. En gros, ici, on peut mettre... On va mettre un petit poster ici. J'ai la boutique de souvenirs qui me paraît aussi importante. Alors... Non, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité. On va mettre deux poubelles ici. Et on va mettre... Ah non, un valide. Il faut que ce soit contre un mur. D'accord. Donc, un extincteur ici. J'en avais déjà mis un, des extincteurs, je crois. Ouais, il y en a un ici. On va en mettre un là. Je laisse un peu de place pour pouvoir ajouter des petites plantes vertes si besoin. Parce qu'on sait que c'est quand même quelque chose qui est... Qui a son importance. Hop, et voilà. Ok, nickel. J'ai pas attaqué encore cette fameuse salle de formation qui est importante. Donc, j'ai un médecin qui est affecté ici. J'ai un qui est spécialisé dans la réparation des mécas. J'ai un spécialisé dans l'infirmerie. Un dans les salles de repos. Donc là-dessus, tout va bien. L'idéal, c'est assez rapidement de, si possible, recruter, à mon avis, un médecin supplémentaire. Un médecin supplémentaire. Qu'on va spécialiser en diagnostic. Et rapidement, si je peux, un psychiatre aussi. Le psychiatre va être assez important. Diagnostic. Ok, donc là, on est sur le bureau du généraliste. La fameuse clinique, le marmiton. Voilà, ok, ça me permet d'avoir les deux médecins multicompétences, on va dire. Ok, très bien. Au niveau des salles, on va dérouler, bien évidemment. Un psychiatre, j'aimerais bien avoir un psychiatre assez rapidement, en fait. Le problème, c'est que c'est la crise au niveau des psychiatres. J'ai pas de psychiatre de dispo pour l'instant. D'accord. Donc, je vais pas forcément construire une salle de psychiatrie tout de suite. Parce que ça serait un petit peu concon. Diagnostic général. Non, je l'ai faite, la salle de diagnostic. Donc là, j'ai une pharmacie. Ici, j'ai une salle de diagnostic. Effectivement. Cardiologie. Eh bien, écoute, on va faire une salle de cardio, ici. Voilà. Ça, c'est pour faire la petite session. La plante verte. Et on valide. Nickel. 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 Donc ça, déjà, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe ici ? Défi. Posséder une salle de repos au niveau 4. Oh putain, comment tu fais ça ? J'adorerais avoir une grande salle de repos pour pouvoir me relaxer pendant les pauses. Pas vous ? Euh... Accepté. On va juste faire une micro-pause. Par contre, une salle de repos niveau 4. Donc, pour avoir une salle de repos niveau 4, si je ne dis pas de bêtises, ça veut dire que... Il faut quand même beaucoup d'éléments de décoration, j'aurais tendance à dire. Euh... Il faut que la salle soit assez grande, je pense. Il faut que la salle soit assez grande. On va peut-être y aller à tâtons. Parce que là, je n'ai pas de maîtrise là-dessus. Donc, si je fais... Normalement, c'est quoi ? C'est le caractère de... C'est le prestige, en fait. Donc, taille minimale. 3 par 2. Donc là, je suis en 3 par 3. Euh... Et maintenant, la question, c'est ça. Est-ce que je laisse en 3 par 3 ? Non, je peux l'agrandir. Je peux l'agrandir. On va faire ça, comme ça. Je laisse quand même de la place, hein, pour voir venir les choses, quand même. Euh... Non, non, non. Mais pourquoi tu fais ça, toi ? Ah oui, il porte. J'ai oublié de le faire manuellement, du coup. Ah ! On va mettre la porte ici. Et là, on va mettre, du coup, ça. Je ne suis pas sûr que ce soit... Ah, regardez. Ok, d'accord. Le prestige, je le vois monter au fur et à mesure. Très bien. Donc là, je suis au niveau 2. Très bien. Donc, on va regarder la barre d'XP monter au fur et à mesure. Ouh, ça ne monte pas beaucoup. Ça ne monte pas beaucoup avec ça. Déverrouillé pour 75 et actuellement 1655. C'est dommage, parce que je ne vois pas, en fait, l'XP que ça donne. Et ici, vous m'avez dit qu'en fait, ces trucs-là, pour les déverrouiller, c'est avec cette monnaie spéciale, en fait. Donc, les kudosches. Ce que je n'avais pas fait attention au début, en fait. Donc, l'idéal, c'est peut-être de se dire, tiens, on va déverrouiller ça. Voilà, on va mettre une petite télé ici. Niveau 4 ? Waouh ! Attends, ce n'est pas une blague. J'ai bien lu, et vous, vous avez lu avec moi. On est bien d'accord que c'est bien un niveau 4. Le canapé donne pas mal. Ouais, quoique, tout est relatif. À mon avis, il va falloir que je fasse une salle beaucoup plus grande, en fait. Voilà. La porte... Non, ce n'est pas la porte que je veux bouger. Enfin, ce n'est pas ça que je veux bouger. Voilà, c'est ça. La porte, on va la mettre ici. Si je rajoute une fenêtre, est-ce que ça me rajoute du prestige ou pas ? Ah, merde ! Je ne peux pas la mettre. Ah, fuck. Ah, c'est dans une autre salle ! Ouais, mais il ne faut pas que les patients aient vu. Attends. Ok, ça rajoute du prestige. Bon, ce n'est pas grave. C'est important, ça me rajoute du prestige. Est-ce que si j'ajoute une petite plante verte ? Non, ici, je ne peux pas. Si j'en mets une ici... Ouais, ça rajoute du prestige, c'est très bas, mais ça en rajoute. Très bien. Hop ! On investit un petit peu, hein. On investit un petit peu. On va mettre un jeu de fléchettes. Ok. Ok. Vous l'avez vu, ça monte doucement. Ça monte quand même très doucement. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas la grande... Ce n'est pas le grand luxe, hein. Ce n'est pas le grand luxe. À mon avis, j'ai peut-être même devoir agrandir encore plus. Une table basse au milieu. Allez, on investit. Une table basse. Voilà. Ok. Ce n'est toujours pas suffisant. C'est assez ouf. Un pouf. Ballon de foot, on s'en fout. Machine d'exercice. Ah, il faut que ma salle soit ultra méga grande. On est bien d'accord. Donc, on va continuer. En fait, on va faire une méga salle. C'est tout, hein. C'est tout, les enfants. Par contre, ça... Voilà. On va le mettre ici. Très bien. Ça va être le grand luxe, hein. On ne va pas se mentir. Ça va être le méga grand luxe. Ça va être... Hop. Ah non, 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 non. Pas ici, toi. Pas ici. On va mettre un petit pouf, ici. Voilà. Parce que pourquoi pas. Et puis, bon... Je ne sais pas si les distributeurs augmentent quelque chose ou pas. Voilà. Ça, ce n'est pas facile à aménager, ce bordel. Bon, après, on a quand même pas mal de salariés. Donc, on va rajouter quelques petits casiers. Voilà. Un petit casier par ici. Un petit casier par là. Un petit casier par là. Il ne manque pas grand-chose, mais je pense qu'avec la table basse, on devrait pouvoir feinter. Je peux... Ouais, je peux tourner. Voilà. Niveau 4. Eh bien, dis donc, ça a été laborieux. Mais ça a été fait. Par contre, je crois qu'on avait mis pause, justement. On avait un petit peu feintouillé. Et du coup... Ah, d'accord. Par contre, la salle de formation est débloquée. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux ? Faites attention au clown. Ah bon ? Il s'échappe d'un cirque ambulant. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Non, elle est en visite. Du coup, voilà. Salle de formation, elle est là. Bon, on va faire une belle salle de formation. Ici, on peut se permettre. Voilà. Non. Donc, toi, en fait, tu vas projeter. Donc, tu vas te mettre ici. Et bien évidemment... Voilà. Il faut que les gens puissent suivre cette magnifique formation qui sera donnée. Je ne sais pas sur quel thème, mais qui sera donnée. On va mettre des petites plantes vertes. Il va falloir que je recrute un peu plus d'agents de maintenance, je pense, par contre. Hop. Et hop. Ok. Validé. Oh yeah, man ! Pour commencer une formation, sélectionnez un pupitre ou placer un membre valide du personnel. D'accord. Et à l'écran de formation, je peux sélectionner la qualification que je souhaite apprendre. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, si je fais ça... Ramasser, vendre. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est ici. D'accord. Attends. Commencer une formation. Oh, chiette. Ah, la vache ! Je peux mettre mes médecins en psychiatrie. C'est super intéressant. Sauf qu'il me faut un formateur. Et je suppose que pour enseigner de la psychiatrie, il me faut bien évidemment un psychiatre de disponible. Sinon, je ne vois pas comment un médecin standard peut enseigner de la psychiatrie. C'est très intéressant à savoir. Parce que bien évidemment, je n'ai pas de psychiatre pour l'instant. former un membre du personnel. Oui, je veux bien. Je veux bien. Attends, on va regarder les notifications. Je ne les ai pas regardées. Ok, bonjour. Psychiatrie nécessaire. On va juste faire attendre. C'est vrai qu'en attendant... Ah putain, je n'ai pas de psychiatre de disponible ! Je n'ai pas de psychiatre de dispo. Je pense que bon, après, dès que j'ai un psychiatre de dispo, après... Après, roulez... T'es qui toi ? Pourquoi t'as un... Ah non, c'est la personne qui attend pour aller en psychiatrie. Le fameux clown qui est censé venir foutre le bordel. Ah mais tant que je n'ai pas de psychiatre, c'est un peu la merde en fait. Tant que je n'ai pas de psychiatre, c'est un peu la merde. Bon, on va avancer tout de même sur les autres salles. Parce que j'ai quand même besoin d'autres salles. Voilà. Voilà. Tac. Et valider... On va recruter quand même un autre médecin. Médecine générale. Et diagnostic. C'est pas assez en fait. Je vais commencer à manquer de médecins, je pense, là. Je pense que j'ai commencé... Ah, urgent pharmacie. Oh, ça je suis capable de le faire. Parce que normalement, les pharmacies... Au niveau pharmacie, mais... C'est quoi ça ? C'est quoi ce point d'interrogation bizarre ? Docteur... Ok. Non, 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 n'achète pas de terrain, malheureux. Qu'est-ce que tu fais ? Euh... Bon, ok. Au niveau pharmacie, on devrait pouvoir gérer. On va laisser le truc aller tout seul pour l'instant. Toujours pas de psychiatre. Donc, à mon avis, le patient que j'ai fait patienter... Euh... Et bah, quéquette. Je vais refaire patienter encore un tout petit peu, au cas où... Mais c'est un peu la dèche. Salle de formation. Ce qui est dommage, c'est que... Formation disponible... Tu te dis, bah voilà, j'aimerais bien faire ça. Et mais le problème, c'est ça, voilà. Personnel. Avec cette qualification, zéro. Euh... Donc, on est bien d'accord que je ne peux pas former de psychiatre. Ah, choisissez un formateur ! Ouh... Docteur Herman Freud. Formateur extérieur. Par contre, ça fait 10 000 plus 5 par stagiaire. Donc, ça va me coûter 15 000, cette merde. Euh... Du coup... Tu y vas. Commencer. Allez, on commence une formation. Par contre, derrière, on va quand même recruter un autre médecin rapidement. Euh... Parce que forcément, ce qui va se passer, c'est que pendant que le médecin est en formation... Euh... Et bah, derrière, l'autre ne va pas exercer ses fonctions. Euh... Donc après, voilà, c'est un peu chômage technique. Échec 1 ? Tu te fous de ma gueule ? J'aurais peut-être dû l'améliorer, en fait. Mais attends, mais normalement, c'est super simple. J'ai juste à... Enfin, je ne sais pas, c'est une pharmacie. J'ai juste à leur donner un médicament et c'est fini, là, non ? Ah non, no way. Infirmier nécessaire. Je n'ai pas mis d'infirmier, là-dedans. Je n'ai pas d'infirmier en diagnostic général. Je vais en recruter un autre. C'est bon, tu as réussi à le guérir, cette fois-ci, ou pas ? Ah, je pensais que c'était une quête facile et au final... Au final, je l'ai un peu dans le popotin, hein. Ça, c'est pas cool, hein. Alors, recruter, tu vas aller ici. Hop. Micro-gestion, micro-gestion. Donc celui que je viens de recruter, c'est celui-ci. Euh... Euh... On va l'enlever de la cardiologie, histoire que ça se complète un minimum. Voilà. Comme ceci. Ok, guérison 1. Donc j'ai réussi à en guérir, hein, écoutez. Bon, voilà. Lui, il est en train d'être formé en psychiatrie. Le problème, c'est que je pense que mon patient qui a besoin de traitement en psychiatrie ne va pas tenir très longtemps, pour être honnête. Mais bon, c'est comme ça. La salle, on va la faire ici. Voilà. Un patient, un, un, un. Et quitte notre hôpital. Eh ben, ouais, écoute. J'ai un petit peu joué au con. J'aurais peut-être dû être un peu plus... Voilà, la jouée un peu plus fine. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, malheureusement. Hop. Et hop. Voilà. Donc ici, j'ai besoin d'un psychiatre. Il arrive, il est en formation. Il arrive, il est en formation. Ne t'inquiète pas si ici, t'as vu, tac, tac, beng, beng. Oula, non, ça, ça va foutre la merde ici. On va recruter tout de suite... Docteur. Oh, j'ai du psychiatre de dispo ! Embauché. Tu vas là-dedans. Et toi, par contre, je veux pas d'embrouille. Je veux pas d'embrouille. Donc, tu vas faire que de la psychiatrie. Voilà. Ce qui est dommage, parce que tu me dirais, il a un diagnostic level 2. Donc, il pourrait faire plus de choses. Mais c'est pas grave. Au moins, là, j'ai un psychiatre full affecté. J'ai du fantôme, ici, là. Il fait quoi, le fantôme ? Il fait chier, non ? Échec du traitement pour rabat-joie. On va recruter un agent de maintenance. Voilà. Celui-ci. Qui, lui, du coup, va être capable, voilà, de s'occuper des fantômes, principalement. Et, bon, après, il va pas faire que du fantôme, donc on va laisser ça comme ça. Au niveau des notifications, je pense que ça pue du cul. Un labo marmiton. Faire attendre. Oui, tu peux passer à l'hôpital. Nouvelle maladie vient d'être découverte. Défi pharmacie. Allons-y. Donc, marmiton. On va essayer de finir là-dessus. Très, très rapido. Ah, clinique du rire. Ah, c'est carrément une nouvelle salle. Je n'avais pas compris ça. Ah, non, 4 par 4. Ah, ouais, 4 par 4. Oh, putain. Vas-y, ça va être une méga salle, les enfants. Bon, ça va être une méga salle. Et, bim. Voilà. Et, bim. Validé. Voilà, mon marmiton, il est prêt. C'est parti. Faites péter vos recettes. Voilà. Ici, on va mettre un petit distributeur de chips. Je crois que je n'en ai pas encore mis. Une poubelle à côté parce que c'est important. Et une petite plante ici parce que les plantes, c'est la vie. Voilà. Ok, donc ça, ça va. Par contre, pour le traitement des clowns, il va falloir que j'agrandisse. Mon hôpital. Et surtout, il faut que je me refasse une médecine générale parce que là, j'en ai 8 qui font la queue. 8 qui font la queue, c'est assez insane en fait. Je ne sais pas si j'ai de la place ici pour faire une autre salle de... Un autre buraliste. Un autre buraliste. Un autre généraliste, pardon. Non, ici, je ne vais pas pouvoir. Oui, tu peux abandonner. Est-ce que je peux en faire un ici ? Ah, non, c'est la dèche. C'est la dèche. Il va falloir que j'achète une autre partie. Je suis à 72 000. Donc, c'est un petit peu tendu. Bon, l'avantage, c'est qu'on a formé une personne. Donc, j'ai maintenant... J'ai maintenant 2 psychiatres. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Généraliste, par contre, c'est un petit peu la galère. Agent de maintenance, j'en ai 3. Assistant, j'en ai 15 seul. Je pense que ça peut être important d'en avoir un deuxième assez rapidos. Notamment pour le mettre après à la boutique. Donc, je vais déjà le recruter. Comme ça, c'est fait. Infirmier 3, docteur 4. D'accord. Docteur 4. Bonjour. Améliorer une machine. Ok, donc ça, c'est plutôt easy peasy. Améliorer une machine. On va faire ça. Améliorer. Alors, je viens de balancer 10 000. Donc, c'est là où ça devient un tout petit peu touchy au niveau des finances. Et il va falloir que je fasse attention. Il va falloir que je fasse très attention à ça. Et pour finir, rapidement. Voilà. On va rajouter une petite boutique ici. Histoire d'habiller l'espace. Voilà. Un petit présentoir. Une petite plante ici. Et vous avez vu qu'au niveau des... Au niveau décoration, on n'est pas très très bon là pour l'instant. On n'est pas très très bon au niveau décoration. Je peux en mettre un ici. J'en ai 11 ici au niveau du bureau du généraliste. Donc là, ça commence à puer le caca. Et je n'ai pas forcément les finances. Alors, je vais regarder. Si je fais ça ici. Ah, ce n'est pas top ici. Ah, ce n'est pas top. Ah, ce n'est pas top. Ce n'est pas top. 40 000, 50 000, 30 000. Le moins cher est à 30 000. Donc, c'est quelque chose potentiellement que l'on peut faire. Bon. Ok. Écoutez. Moi, ce que je vous propose de faire, les amis. Alors, déjà, on va juste faire une petite pause très très rapide. Ce que je vous propose de faire, c'est de se quitter là pour cet épisode. On est vraiment parti sur... Voilà. Sur de la micro-gestion. Sur quelque chose d'un petit peu plus... Vraiment détaillé par rapport à ce que vous avez pu me conseiller. Ce qui est vraiment intéressant à savoir. Moi, je vais un petit peu peaufiner ça. Je vais avancer l'hôpital, bien évidemment. Pour qu'on aille quand même chercher à minima la première étoile ensemble. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous tout simplement dans le prochain EP. Alors, du coup, à la prochaine. Merci énormément pour les conseils. N'hésitez pas encore à participer dans la section des commentaires. Des très très gros bisous. Et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501